alors je vais continuer du coup sur ce sur quoi j'étais et je pense que là maintenant je vais attaquer le front je me dis que c'est un bon moment pour tendre à rien fait du bac mais on va quand même attaquer le front pour tester un petit peu de voir comment ça va fonctionner du coup je pense que je vais utiliser vite d'accord ça c'était ce qu'on avait écrit la dernière fois pnpm create vit voilà le projet on va l'appeler vit project on va lui dire que c'est du react parce qu'on va utiliser du react on n'a pas terminé la machine hier select variantes react ts ok et ce qu'on va faire c'est que là on va essayer de remonter en fait je suis en train de me poser la question est ce qu'on partage les dépendances ou pas ouais oui bon bah alors on remonte les dépendances donc tout ce qui était dans d'elles dépendent 6 ans on va le mettre ici donc là on va garder notre version de typescript existantes voilà et ensuite on va prendre les devs dépendances enfin les dépendances de base on va les mettre là merci pour l'abonnement oxygène et bienvenue à toi on n'a pas fini notre machine mais je veux déjà commencer à tester un petit peu le système de connexion des utilisateurs pour voir ce que ça peut donner et voir si je dois penser la machine un peu différemment on va essayer de modifier la config ts qu'on avait écrite la dernière fois et vous savez quoi j'ai envie d'y aller en mode yolo de tout copier comme ça je le sens je sais pas vous mais je le sens super mal est ce que là on créerait un dossier à pays un dossier front où je mets assets à la racine dans un dossier assets c'est pas typiquement les fonctions je vais les partager je vais faire ça je veux dire tout le dossier src effectivement et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler serveur et dedans on va y mettre les choses serveurs ok donc là je vais mettre le index et le config ça ça va aller dans le serveur voilà et un autre dossier front qui aurait tout ce qui est lié qu'au front et dedans on va mettre console.log bonjour les gens voilà même le console il a une erreur se situe on se situe là en termes de ok tout ce qui est dans serveur là ça va péter un câble à mon avis parce que c'est tout est un dossier en amont voilà normalement c'est tout et là là pourquoi il pète un câble index.ts cannot be compiled under isolated module because it is considéré global script à d'un in port export on a un petit export ok on s'en fout voilà donc sans le dégage ok qu'est ce qu'on a on a besoin de quoi en plus de d'un vite vite project on va prendre le guide ignore on s'en fout le index.html on s'en fout on va le foutre la racine qu'est ad le ts config on a déplacé et le vide point config on va le déplacer ok donc là l'idée c'est de tester de mettre en place vite sur notre projet qu'on a créé nous mêmes dans le vide config il importe ça et ensuite il dit je change le plugin react il me manque à mon avis le entry point ou quelque chose du genre déjà on va faire un pnpm install la classe de nuit comme ça on dirait un youtuber qui habite à new york lol t'es le pire à me dit entry in entry vite config entry point en fait là j'aimerais bien pouvoir lui dire qu'on pile ce qui est dans le dossier fronde quoi une base route à mon avis c'est dans les trucs de base si j'avais à me placer là je pourrais utiliser usb dans vrai août project crew directory vers index point html is located oui en même temps non non il a raison il a raison merde j'aurais pas dû ouais je vais pas délaître le fichier ici j'aurais dû prendre dans le package point json ces trucs là voilà pour pouvoir les lancer aussi de mon côté voilà un jour je veux faire un template donc là je fais un yard run dev et c'est censé lancer le serveur de développement en localhost 2.3000 donc là on a notre serveur de développement et dedans on va avoir notre console.log qui fonctionne sauf que nous ça se situe ici et il s'appelle index.ts on réactualise on a bien notre bonjour les gens donc ça ça fonctionne maintenant le truc le truc c'est que on aimerait bien on aimerait bien proxy tout vers alors soit je mets ça dans la partie serveur on va faire ça pour l'instant dans un premier temps donc dans notre serveur ici dans notre index.ts on peut revenir on va vider notre game machine du coup ça c'était l'essai qu'on a fait hier alors ouais un petit peu de config ce soir je pense mais en vrai ça devrait aller et là on lui dit c'est le dear name du dear name je sais que ça c'est sale mais là j'ai vraiment pas envie de faire autre chose de ce truc là sinon quelqu'un disait ouais effectivement tu fais un paf.resolve et c'est le dossier public parce qu'on part du principe qu'on résolve par rapport à ce dossier là donc dans ce index.html là on va greffer la partie script qui permet à comment s'appelle à qui sait plus ce qui veut dire à vite de fonctionner juste temporairement après plus tard on fera un truc un peu mieux avec des conditions des trucs comme ça donc là si je vais du coup faut je lance alors en parallèle de ça ça c'est quoi ça c'est quoi cette commande là il faut que je lance le serve donc le serve il me dit j'arrive pas à trouver index.ts il a tout à fait raison alors là on va être sur ce jeu je pense pas mal de temps les gens préparez vous y parce que je pense qu'il ya quand même pas mal de trucs à faire mais ça va me permettre de me remettre un petit peu à niveau en termes de développement alors attendez je vais couper mon écran deux secondes parce que je suis en parallèle en fait je lance le live parce que je suis en train de lancer une tâche qui prend des plombes sur un projet et là il vient de me sortir une petite erreur je vais juste la corriger qu'un autre déclare je peux pas déclarer la classe deux fois et là il me dit il pète un câble pour définition qu'un autre déclare classe j'ai pas vu la fin du live hier est ce que tu as une idée des difficultés sur ce projet pour le moment pour le moment la difficulté c'est que je connais rien à toutes les technologies que je vais utiliser pour le faire et j'ai jamais développé ce genre de jeu donc je t'avouerai que je sais pas comment tu vas gérer la synchronisation interjoueur et l'autre problème et ça c'est plus un c'est plus un plus gros problème même tant qu'entre eux c'est factoring 105 clairement raison je la définis deux fois ce truc là oui l'autre gros problème que j'ai du coup c'est le fait que je ne sais pas comment gérer les tests comment je vais tester parce qu'il faut quatre joueurs donc c'est un peu compliqué je sais pas ce que c'est en fait je suis en train d'ouvrir un fichier il y a une fonction qui est déclaré quatre fois on va partir du principe que ce fichier il parle à poubs voilà allez on relance ok je remets je remets l'écran deux secondes hop test à deux joueurs avec deux onglets ouais mais en fait en fait faut que les deux joueurs cliquent et tout si tu as si à chaque fois je dois refaire tout ça ça va être un peu compliqué mais oui après sur les jeux je sais pas comment ils testent des jeux en ligne tu vois je sais pas comment ils font ça là dans tous les cas notre objectif c'est d'arriver à lancer la commande npm run servent déjà ce serait pas mal alors là il me dit oui mais là j'ai pas modifié package.json donc on va pas aller loin il faut une land party ouais c'est une bonne solution donc dans le package.json mais c'était ce que je voulais modifier en fait tout à l'heure ici ces serveurs slash index.ts et on retombe sur cet enfer de problèmes il me dit tout là d'un as module c'est type module nil package.json d'accord ok donc je mets type module je sais pas l'alerte que je viens de voilà là je fais type module je fais ça je coupe je relance attend il y a un truc qui me choque ok on relance t'es full end to end avec cypress ça doit passer ma vie ouais 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 mais tu imagines c'est un truc de dessin et de deux tests coup notre process à pépé les scopes file du tout on a l'aise classe téléscope service provider alors encore une fois je coupe deux secondes il ya un problème avec le télescope 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 ouais je débug en fait si vous voulez on est en train de faire une migration d'un site en php 8.1 et du coup je lance un outil d'analyse de code et ils trouvent que des ils trouvent des problèmes je capte pas en fait il ya des classes et je sais même pas comment on est dans ce cas là et une classe si vous voulez elle a elle est remplie de cinq fois la même méthode du coup c'est impossible d'exécuter ce code php mais je sais pas ce qu'elle fout là cette classe alors en général moi quand je travaille sur un projet ben j'efface pas du code que je connais pas évidemment du coup je suis en train de demander pourquoi on a ce code là voilà donc en a vu que ça va ça prend des plombes ça a mis une heure tout à l'heure je me dis je vais je vais faire un live en attendant ok donc là si je coupe et que je relance il me dit toujours cette putain d'erreur romain a quand un prochain podcast le moment où notre js arrivera à supporter cette import tout l'eau donne les modules cette type module in the package point json donc là c'est encore ce foutu problème avec tes snd là bon sinon vous savez quoi on va mettre dans le test config en attendant les modules je les veux en commode c'est temporaire mais au moins ça devrait résoudre ça j'utilise est ce mot pour lancer tsa putain il ya encore un nouvel outil est ce mot en commode js en fait moi j'aimerais bien qu'ils partent sur le vas-y par en mode en mode type module quoi je trouve qu'il ya pas mal de gros mots ah ouais plus que d'habitude bon attendez je vais supprimer juste le fichier qui pose problème de l'autre côté là ouais hier on a galéré sur ça j'avais fini par mettre commode js mais en fait la question c'est est-ce que du coup on doit avoir un système en mode est-ce qu'on a un build avec un test config dédié à l'un et un build dédié à l'autre pour les prochaines podcasts je me en fait là là en ce moment c'est la saison du ski donc j'attends de voir pas forcément donner des disponibilités mais mais peut-être bientôt peut-être bientôt ok bon je suis en train de relancer voyons c'est la caméra ram en même temps ok il est en train d'analyser 10600 fichiers ça prendra une plomba es no qu'est ce que c'est que cette merde ce mec il part de jamais comme typescript esnext node runtime powered by es build node in cjs mode tu es quoi ok ouais mais moi je veux qu'il watch en fait en plus ici c'est sommaire quoi mais je comprends ce que ça fait mais moi j'aimerais bien avoir un watch en même temps en même temps j'ai qu'à juste lancer node mode et lui dire de watch ça donc on revient aux problèmes de tout à l'heure il faut remettre le truc de bon on va essayer parce que toute façon on n'est plus à une merde près donc ça on va restaurer cette ligne là ça je sais pas pourquoi avec php stomp des fois tu fais un copier coller et lui il comprend pas il veut tout copier donc on commente ça et là on va utiliser donc est ce nous parce que on a un outil de plus effectivement en plus il installe en global quoi pnpm add-d est ce nous coup de note par ce project manifeste pas de commentaire dans les package.json c'est la règle il ya moyen de savoir combien on a de dépendance le projet juste pour le lol ok et là attention tu as oui oui c'est normal c'est vrai en fait c'est parce qu'il y en a un qui est commenté node mode est ce que quelqu'un a posé voilà quelqu'un a posé la question de comment on reload vous pouvez combiner cela avec node mode très facile exact node mode index.ts ok d'accord et après il te dit quoi tu fais un node mode de index.ts d'accord ouais mais en fait ça sert à rien ok moment de vérité experimental loader is an experiment feature this could change at any moment app crashed adresse in use ok donc là non là c'est normal c'est moi en fait qui ai fait en sorte que comme un gros mâle notre truc là notre serveur il démarre sur le port 3000 on va le faire démarrer sur le port 8000 8000 comme un serveur ok on va sur localhost.8000 on a notre hello world d'accord euh est-ce que du coup nous on s'en fout pas de ça et qu'on voudrait pas plutôt qu'il génère le fichier de base est-ce que ça on le commenterait pas ? finalement parce qu'on s'en sert pas voilà pourquoi ton ts config est configuré sur du common js ? ah putain euh parce que j'ai fait le changement à l'instant parce que ça a merdé du coup bon bref là je réactualise et là j'ai bonjour les gens ok donc maintenant on a un problème ils n'arrivent pas à charger la partie vite donc ça c'est tout à fait normal ça je maîtrise maintenant c'est que ça ça et ça il faut que ça aille chercher sur localhost 2.3000 tu peux pipe dans pinopretti putain attends attends chaque chose en son temps oui ok non 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 djs ok première étape première étape de fait et dans notre réseau ok non là pour l'instant on arrive ok 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 ici là on avait cette partie là qu'on va migrer dans notre index.ts voilà sauf que les websockets ils sont sur le port 8000 ok et ça du coup on le supprime on a déjà une base on a déjà une base attendez de voir quand on va foutre react ça va tes plans de ouf mais pour l'instant on a le bonjour les gens et l'idée alors l'idée c'est quoi c'est quoi l'idée je réfléchis à qu'est-ce qu'on veut faire ouais on va reprendre notre machine à état x state est-ce qu'il marche le visualiseur quand tu lui passe des fonctions qui n'existe pas ou il pète un câble à tous les coups il va péter un câble si je fais ça est-ce que du coup il me le montre non bon ok dans tous les cas nous on a voilà non mais ça c'est pas mon truc bon ouais on peut plus visualiser parce qu'en fait toutes les fonctions il les connaît plus ce qui est logique du coup on est grillé quoi c'est con c'est très con quoi oh putain comment tu fais du coup si tu veux visualiser vite oeuf ton truc tu peux pas ou t'es obligé de caler tout le fichier bon dans tous les cas nos joueurs ils arrivent avec join alors moi je galère parce que forcément je moi je suis quelqu'un qui fait les choses pas forcément dans le bon ordre je tiens vraiment à le mettre en avant sur ce live c'est que moi j'ai tendance à aimer pratiquer et apprendre par la pratique ce qui fait qu'en terme d'efficacité c'est pas forcément ouf parce que je tape des murs tout le temps et ça peut être très frustrant mais moi c'est quelque chose que j'aime bien donc c'est comme ça que j'apprends quelqu'un qui aurait fait ça un petit peu mieux il aurait bien lu la doc il aurait bien réfléchi en amont à comment il va structurer son truc et il se serait lancé après coup ce qui fait que ça avance un peu plus simplement voilà moi je suis plus en mode pratique pratique et je bourrine quoi c'est ma méthode de travail après c'est pas forcément la méthode que tout le monde aimera parce que ça fait galérer donc c'est pour ça que je galère souvent sur les choses quand je fais les vidéos c'est que j'ai déjà pas mal testé le truc donc en général je me débrouille beaucoup mieux mais c'est vrai que la phase d'apprentissage elle est un petit peu laborieuse alors là du coup en parallèle on va devoir travailler avec le serveur qui est ici et ici donc là j'imagine que on reçoit une connexion donc à ce moment là cette connexion il va falloir la faire correspondre à un joueur et en parallèle faudra aussi notre machine donc notre machine on va la démarrer ici et là on va lui dire dans le game service je veux que tu envoies un join et tu vas envoyer le le joueur donc ce join comment il fonctionne merde dans ce game service on a la game machine donc quand on rejoint on rejoint avec l'action add player oh putain ils sont où les types avec les événements donc quand on rejoint on rejoint avec un player id est-ce qu'on ne donnerait pas du coup est-ce qu'on ne foutrait pas les connexions à l'intérieur de ce truc là alors par contre quand je monte du ikea ou des mobiliers je suis le doc à la lettre sans dépasser et je check triple check double check les chaque étape quoi pour vérifier que je n'ai pas fait une merde les meubles je me fais pas avoir sur ça sur ça je ou les manuels pareil quand je reçois un produit je lis tout quoi parce qu'à chaque fois je me fais avoir j'essaie de faire des trucs et puis après je ne sais plus où j'en suis ouais surtout la planche b qui ressemble à la planche c mais en fait il y a juste il faut que tu regardes les deux trous parce que les deux trous ils sont pas dans le même endroit entre les deux planches quel enfer en fait j'ai envie de passer des connexions ici mais je me dis que j'aurais peut-être besoin d'avoir d'autres informations sur le joueur typiquement un nom donc en fait quand le joueur rejoint il faudrait qu'il choisisse un nom les jeux de société c'est compliqué en vrai c'est compliqué parce que c'est un mix je trouve que les règles à elles seules suffisent pas il faut faire deux trois parties pour comprendre genre j'ai acheté sushi go pour ceux qui connaissent à mon frère et il a fallu faire plusieurs parties pour comprendre les mécaniques après lui il a des tu vois typiquement si tu fais un seven wonders tu peux lire les règles tant que tu veux tant que tu n'as pas fait des games c'est hardcore quoi d'accord donc ce que dit ce que dit justement romain c'est que en fait ici je devrais plutôt préciser je crois que c'est un second paramètre de cette fonction les guards et là en fait il va mettre tous les guards possibles le can draw line le can start game le can join team je trouve ça moins élégant attendez on va voir et là comme ça ça fait que maintenant je peux utiliser can draw line et ouais mais convenir un petit peu c'est du coup c'est un peu plus chiant de bonjour du canada finais il a traversé ce bonjour bonjour à toi malyx le truc c'est que ouais j'aime moins cette approche parce que du coup je vois moins les méthodes mais après c'est vrai qu'on gagne le fait c'est indéniable de pouvoir plus facilement les repérer et de pouvoir dessiner notre machine plus rapidement donc on va faire ça on va mettre la condition donc on va prendre toutes les conditions plus facile de tester je vois pas trop pourquoi ça serait plus facile de tester mais et maintenant on va prendre ça après j'ai pas encore testé pas besoin de moquer la machine ouais mais de toute façon j'ai pas l'intention de moquer la machine si tu testes la machine euh les actions on va les mettre comme ça et là on peut mettre un action ah bah par contre il a l'air de péter un câble euh le problème c'est qu'il va plus savoir à quoi c'est relié ça ouais bon on va défaire on va défaire euh je regarderai plus tard euh pas envie de me prendre la tête ce soir là on va pas trop toucher ce qu'on a fait la dernière fois euh alors ce qu'on va faire c'est que du coup on va se dire que les joueurs et en fait c'est pas simplement un nombre les joueurs ils vont être composés de deux choses on va avoir la connexion et le nom du joueur bah ça on l'avait déjà ici dans le player dans le player on a la team du joueur l'id qui est un nombre le name qui sera une chaîne de caractères et est-ce que l'id est-ce qu'on pourrait pas se dire que l'id c'est son nom en fait ouais mais on avait dit que c'était ouais on va dire que l'id c'est une chaîne de caractères et du coup il nous faudrait la connexion qui serait en fait ce que l'on a ici dans le serveur là ce que l'on a là ça c'est de type socket stream je sais pas si c'est la bonne manière de faire les choses on va voir ça ok donc là lorsqu'un joueur rejoint l'équipe lorsqu'il join on va envoyer l'id on va simplement envoyer pour l'instant la connexion qui sera donc de type socket stream on va aller dans les actions dans les actions quand il join l'équipe ici bon là il pète des câbles ce qui est normal on va pour l'instant on va commenter ça et ça voilà on se concentre juste sur rejoindre une équipe ok donc c'est quand on ajoute un joueur on ajoute un joueur à l'équipe on va prendre l'événement donc on va prendre la team on va lui mettre nul parce que pour l'instant il n'a pas d'équipe ensuite on va lui donner la connexion et ça sera du coup l'event point connection voilà toujours pas fini euh sinon ça va être long hein si vous pensez qu'on peut finir ça vite peut-être que je me demande si quelqu'un qui connaît bien a une full id on va mettre 0 il peut aller beaucoup plus vite c'est quelqu'un qui s'est déjà développé ce genre de jeu est-ce que lui il turbine de ouf quoi et vous avez une librairie pour générer des noms rigolos genre un peu comme share drop share drop.io got it genre ça là help full fox alors moi je suis pas un programmeur de haut niveau c'est à dire que j'ai beaucoup de connaissances pour le web je connais beaucoup d'outils et de trucs mais en algo et en organisation du code je mouline quand même pas mal euh connexion donc là globalement je vais passer une team une connexion et un id id de point moniqueur moniqueur npmjs faker faker publié il y a 11 ans pour l'instant on va faire un mat point random et on va le multiplier par 1000 et tout ça on va le passer en tout string pour l'instant nos utilisateurs ils auront des noms d'accord putain ils utilisent une librairie qui a pas été mise à jour ouais fantastique potato et ce genre de truc ok je vois euh ok donc là techniquement quand un joueur rejoint la partie dans notre système de serveur on va lui dire j'aimerais bien que tu fasses rejoindre le joueur donc c'est mon action c'est là que je vais y perdre en fait en fait ce qui m'intéresse moi à chaque fois ça va être simplement dans les types c'est ça qui m'intéresse c'est qu'est-ce que je dois envoyer à l'événement et l'événement il attend juste dans le join une connexion donc ici je dois lui envoyer une connexion je suis étonné de ne pas avoir d'autocomplétion en fait et je lui envoie la connexion ouais ouais ok bon après en concrètement aussi il faut faire une chose à une librairie qui a été publiée si elle fonctionne elle fonctionne quoi tu n'as pas besoin de la mettre à jour tous les deux ans les gens ils pensent que c'est quand même produit il faut qu'il y ait 15 millions de nouvelles features on serait des développeurs plus heureux si tout arrêtait de bouger tout le temps quoi ok donc là techniquement je me connecte et côté terminal on voit que du coup ici on a dans notre lobby un joueur ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle fenêtre de navigation privée et là on a un second joueur donc maintenant le problème le problème c'est qu'on aimerait bien avoir une liste de tous les joueurs qui sont connectés qui s'affichent donc là si je regarde ma machine à état on voit bien qu'on a deux joueurs il va falloir juste gérer le cas où quelqu'un se déconnecte est-ce qu'on a ça connection point socket point on close message ah mais de toute façon on n'a même pas prévu de live team donc on n'est pas très malin en fait on peut gérer ça tiens on va essayer de faire ça alors dans les types on va créer un nouveau type qui correspond à l'événement que l'on peut avoir donc ici typiquement on va avoir un livre underscore gain je suis en train de me dire on peut quitter la partie à n'importe quel moment comment on fait pour avoir une mutation qui peut arriver tout le temps c'est la misère de gérer les connexions websockets les reopen etc ouais en fait le problème c'est que je me dis si quelqu'un déconnecte bon on va considérer que pour l'instant on ne peut se déconnecter qu'à cette étape pour des raisons de simplification on l'intérêt c'est de pouvoir après tout modifier là on s'en occupe pas donc là on va créer une nouvelle action remove player cette action elle réagit à un livre game dans le cadre d'un livre game on prend les players et ce que l'on va faire c'est qu'on va faire une fonction c'est ce qu'on avait dit la dernière fois mieux vaut avoir une fonction qui fonctionne comme ça parce que c'est beaucoup plus clair en fait donc c'était on avait dit livre game et cette fonction ce qu'elle va faire c'est qu'elle va dire au niveau des joueurs je prends tous les joueurs je prends les players et je filter en retirant le joueur dont la connexion correspond à la connexion qui est dans l'événement tant que c'est différent on garde les joueurs si c'est pas différent on garde pas maintenant si je reviens dans ma partie machine ici je peux lui dire que quand on est dans la phase de lobby si on a un live team on va alors lui dire qu'on va retourner vers le state lobby et ensuite on va au niveau de notre condition lui dire de rien faire et dans l'action plutôt on va lui dire de remove le joueur le livre tu devrais le mettre en global ah tu veux dire la cette chaîne de caractères oui bon après string replay c'est fait le truc c'est que maintenant un des problèmes que j'ai c'est qu'il faut que tous les joueurs se synchronisent ensemble déjà on va faire un essai on va redémarrer notre serveur il a redémarré tout seul le joueur a un charge le joueur de charge on a donc deux joueurs maintenant lui il décide d'aller sur duck duck go il veut voir des canards on revient ici il ne s'est rien passé d'accord oui ce qui est parfaitement logique et sensé parce que au niveau de mon serveur dans mon serveur ici je ne lui ai pas dit dans le game service je veux que tu envoies un live game et je t'envoie la connexion qui quitte la game c'est celle ci dans les événements que j'ai dans le on ici est-ce que j'en ai d'autres genre error ou end genre est-ce qu'on peut avoir des timers est-ce que close ça correspond à tout quoi il faut créer un gros tableau avec un new set il faut stocker les souscriptions ouais on va voir mais là pour l'instant je prends vraiment un cadre basique l'idée c'est de ne pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs donc là j'ai deux joueurs dans mon serveur ils sont bien là et lui il quitte la connexion il reva sur le canard là donc là j'ai bien qu'un joueur il revient il est considéré comme un nouveau joueur mais au moins là on sait que déjà on a ce système là qui est capable de mémoriser les joueurs ok donc ça c'est le premier point le second point c'est que on veut un système temps réel donc il faut que tous les joueurs voient tous les autres joueurs donc on va faire un petit peu de react on va réagir donc dans cette partie index on va la renommer en index.tsx c'est là que les problèmes vont bien commencer vous allez voir dans mon package.json je ne fais rien mais dans mon index.html qui se situe dans mon dossier public je vais lui dire de charger le tsx donc dans ma partie front je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler app.tsx donc là on va juste ah oui par contre ça serait bien que ça ouais attendez vous savez quoi mon super template de la mort là ici on va lui enlever ce truc là parce qu'en fait je ne fais jamais ça tu préfères pas svelte ? alors je préfère pas parce que svelte ça va être un enfer la compilation et tout j'ai pas envie de me lancer dans ce truc là le typescript je sais que c'est facile à compiler à la fois côté back-end et front-end je m'emmerde pas et sinon solid.js moi j'y avais pensé mais je me dis là déjà que je vais être en galère de conception du jeu mieux vaut que je me galère pas trop sur l'outil je t'avouerais que j'y ai vraiment pensé je pense que je vais faire une première version comme ça et après je regarderai donc ça ça va être le composant app donc l'autre composant app qu'est-ce qu'il va faire ? le composant app il fait bonjour les gens et on va mettre les gens en strong ok donc maintenant dans notre front donc tout ce qui est à droite c'est le front salut le raid bienvenue à tout le monde merci pour le raid toi-même comment ça va ? bienvenue à tous alors on est en train de commencer le front de notre petit jeu de société et du coup je suis en train de tester un petit peu les connexions les websockets tout ça tout ça donc on est en train de j'y vais étape par étape très lentement pour m'assurer de bien comprendre les choses du coup là on a besoin de react DOM point render tu peux pas l'importer non ça c'est alors c'est un pictionary avec un petit twist vous pouvez taper point d'exclamation project mais en fait c'est un pictionary où tu n'as pas le droit de faire de courbe tu n'as le droit que de faire des traits et tu es limité à 15 traits et tu as 30 secondes pour faire deviner le mot alors la méthode render elle prend l'élément ok donc là on va rendre l'app et on va ensuite lui dire je veux te rendre ça dans le document.queryselector.getElementById dans notre index.html voilà et sachant que je n'ai jamais fait de développement de jeu avec des websockets donc pour moi c'est une manière de de tester ça, d'apprendre un petit peu donc c'est pour pratiquer donc ça ça dégage aussi et pour me remettre un petit peu dans l'écosystème Node.js sachant que peut-être après ça donnera lieu à un tutoriel je ne suis pas encore convaincu mais je me dis que peut-être une version simplifiée ça pourrait être intéressant prochain projet stream après le jeu refaire un site de streaming comme Twitch ouais tu te lances dans un sacré truc ok donc là il me dit app is not defined ce qui est logique je ne l'ai pas importé alors attendez est-ce que ça va se passer du premier coup trop bien trop bien donc pour l'instant ça marche bien alors ça ça dégage par contre bannir temporairement pas bannir temporairement alors du coup là l'idée c'est d'avoir une liste des gens et de la synchroniser donc ce que l'on va vouloir faire c'en est où le tuto sur le camembert ? ben il est publié il est publié le camembert il faut aller sur graphiqueart.fr tutoriel et le camembert il est il est là le camembert regarde qui marche bon le truc c'est que nous alors maintenant le truc c'est que nous on aimerait bien synchroniser le contexte donc ce qu'il nous faudrait c'est que le contexte de notre jeu soit dans un contexte de react et on va appeler ça game contexte donc là on va aller créer un nouveau fichier pour l'instant on va le mettre au même niveau tu as cette ressource qui est ouf alors ouais je vais regarder ça j'utilise pas socket.io donc déjà le mec il part sur waouh ouais mais j'imagine qu'il fait un peu le même truc le mec il fait la même chose que moi quoi moins bien mais avec de la 3d alors euh je regarderai ça tout à l'heure merci mais j'essaie d'improviser pour essayer de trouver ma propre structure pour l'instant en tout cas alors je crée un nouveau fichier on va l'appeler game state on game contexte point ts 6 donc là on va utiliser alors graphic art contexte react alors côté front je ne pense pas qu'on ait besoin de jamais j'écris des articles quoi il n'y a même pas un lien vers la doc quoi c'est juste que je ne vous souviens jamais des trucs là en deux têtes tu 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 ah oui c'est vrai que la doc est là encore tu voilà tu crées un contexte donc ça on va l'appeler on va l'appeler game contexte contexte ça du coup ouais on verra ça plus tard là je fais un crée contexte que j'importe depuis react voilà et dans ce contexte là je vais lui donner un objet vide maintenant on va créer notre provider donc là on va exporter une fonction qu'on va appeler game contexte provider il ya le début du dev en vod sur twitch ouais ça peut être une bonne ouais tu me fais tu me fais penser que ouais faudrait que je les upload ça pourrait être intéressant de les avoir donc ce provider il va rien faire de base lui ce qu'il va faire c'est que il va retourner un game contexte point provider et au niveau de la valeur il va lui envoyer que dalle et ensuite il rend les enfants le truc c'est que ce game contexte provider il va faire un petit use effect et ce qu'il va faire c'est que c'est lui qui va se connecter au socket et ce qu'il va faire c'est que c'est lui qui va se connecter au socket lorsque on ouvre on ne fait rien et lorsque l'on fait un add event listener là on fera quelque chose on recevra les messages depuis le serveur d'accord donc ça faut le typer voilà comme ça et ça c'est de type en fait je sais pas si je fais ça ou si je lui précise que c'est un functional component tu vas utiliser le même state machine que dans le back alors je vais vous expliquer mon idée c'est vrai que j'ai pas détaillé ce que je voulais faire en fait mon idée c'est que le c'est le back end qui gère la state machine le front end lui ne s'intéresse pas à la machine lui n'a que le contexte à chaque fois que la machine change d'état elle émet le contexte à tous les joueurs tous les joueurs reçoivent une mise à jour du contexte de la machine c'est à dire l'état à l'intérieur de la machine et l'état dans lequel elle se trouve ce qui fait que quand un joueur veut envoyer une action il envoie un message au serveur le serveur va vérifier si la machine est capable de le faire et va traiter le message ou non ça il me propose ça j'avoue que c'est chiant en fait je sais pas s'il y a moyen de faire ça mieux quoi et encore il a pas l'air content du tout je comprends pas trop pourquoi tu pètes un câble mais ok ah oui oh putain oui ok donc là on a notre provider du coup du coup du coup du coup la question c'est que l'on on 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 donc globalement il faut que à chaque fois qu'il y ait une update donc ça ça va être dans la partie serveur à chaque fois qu'il y ait une update à l'heure actuelle je fais ça je console.log donc là je vais lui dire de prendre dans le state dans le contexte tous les joueurs et pour chacun des joueurs je vais m'intéresser à la connexion comment on envoie un message merde euh fastify websocket je sais plus comment on envoie des messages send je vais envoyer un message qui sera le state de la machine et je vais lui envoyer le contexte qui sera le state.contexte le seul inconvénient de cette approche là c'est que je me retrouve avec des connexions en websocket que je vais essayer de stringifier et je garantis pas que ça ça marche le ouf ok donc maintenant côté front on devrait recevoir les data je sais pas s'il passe des objets ou pas donc là ça a l'air de péter un câble non c'est bon je réactualise la page et si je regarde dans ma console je n'ai rien reçu vous allez me dire ouais mais ça ça marche pas c'est normal c'est que j'ai pour l'instant pas utiliser mon mon game context provider que je vais entourer donc je vais entourer mon application ici je réactualise et est-ce que je suis connecté au websocket on voit que je suis connecté au websocket donc les deux se connectent côté serveur ok il pète un câble parce qu'il me dit tu m'envoies un objet donc moi je m'attends à ce que ce soit une chaîne de caractères donc ça il va falloir le stringifier json.stringify de ça on réactualise la page et là il va péter un câble parce qu'il va me dire que alors peut-être ça ça pose un souci pour l'instant on va juste mettre le contexte là il pète un câble pourquoi je vais essayer de charger une page ailleurs comme ça je je vois les débugs en même temps alors ce qu'on va faire c'est peut-être on va y aller un peu plus mollo et on va mettre hello world voilà chaque chose il faut y aller temporairement doucement parce que le premier paramètre c'est le nom du message non en fait avec socket.io oui mais là j'utilise ws donc il n'y a qu'un seul paramètre qui est une chaîne de caractères c'est socket.io qui a sa propre interprétation mais en vrai quand tu envoies un socket tu n'as pas de notion de clé c'est envoie un message et après tu pars ce message ok donc le problème il situe quand j'essaie d'envoyer le contexte ce qui est logique c'est que merde ah non c'est bon alors deux secondes je vais couper mon écran je vais pouvoir faire le commit commit push je vais essayer de cocher la case ne lance pas les hooks pour pas me faire chiquer mais ça passe c'est bon ça passe euh deux secondes je vous montre ça 8156 fichiers mhm 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 docker ps ouais docker compose ok donc on reprend on en était où ? alors ça veut dire que maintenant nos joueurs reçoivent bien quelque chose mais il faudrait envoyer l'état 8156 fichiers comité ouais c'est ça mais faut que je refasse le tri sur graphic art il y en avait 260 au moment où moi j'avais lancé rector pour pour revalider le code donc le problème à mon sens c'est que le contexte c'est que le contexte n'est pas stringifiable en fait à cause d'une règle simple c'est que il faut supprimer les connexions alors là on a deux solutions soit on se dit qu'on simplifie le contexte soit on se dit que les connexions on les garde dans un set où on a les clés et les valeurs ce qui me permet de trouver l'id ce qui me permet ensuite de trouver le joueur pourquoi il n'est pas stringifiable ? parce que c'est un socket stream donc c'est un objet bizarre déjà on va faire ça juste pour vérifier je vérifie que c'est le bon truc je réactualise la page voilà et eux qu'est-ce qu'ils reçoivent ? voilà ils reçoivent l'état donc là tu vois ils savent qu'on est dans le lobby d'ailleurs je charge qu'une fois je charge qu'une fois putain je reçois 15 000 messages je charge la page pour l'actualise bon pour l'instant on va pas trop sans soucis hein euh 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 en fait le problème non je pense que c'est le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réactualisation on n'a pas gardé les choses il faudrait que dans le game contexte ici euh euh quand on retourne une fonction qui fera un socket point remove event listener et qui fasse ça donc ça on le supprime ça on va faire un const euh la connexion websocket est-ce qu'on la mettrait pas en dehors du jeu ? le connect en dehors du jeu on s'en fout en fait euh elle est pas joueur ouais et là on va lui dire on message ça sera donc une fonction qui prendra un paramètre l'événement et qui fera ça et là on lui dit il faudrait que tu appelles on message et là on remove le event listener un message event 360 le problème c'est que ueuf C'est un message event. Est-ce que je peux typer ça ou pas ? Ce qui m'étonne un peu, c'est que je reçois autant d'infos à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui rejoigne. Mais dans la partie réseau, normalement, quand on est là, on peut regarder les messages. Je fais ça. Je vais là, je vais dans le message, je réactualise la page une fois, et on voit que là, le serveur, il envoie plein d'infos. On verra plus tard. Donc là, on doit être bon. Le truc, comme je disais, c'est que je ne peux pas stringifier le contexte. D'un autre côté, si je publie le contexte tel quel, avec toutes les infos à l'intérieur, le gros inconvénient de ça, c'est que je vais publier des infos qui sont peut-être internes au serveur. Typiquement, quel est le mot à faire deviner ? Donc, quelqu'un de malin pourrait se connecter au WebSocket et se dire, OK, c'est ça qu'il doit deviner, donc je tape. Ça peut être le fun du jeu, on est d'accord. Mais, du coup, ça voudrait dire que dans le serveur, on doit avoir une fonction pour le jeu. Alors, comment je pourrais l'appeler cette fonction ? Et où est-ce que je la fous, surtout ? On va faire un nouveau fichier, socket.ts. Et là, on va créer une fonction, publish contexte. Et on va lui donner le contexte en paramètres. Donc, le contexte qui sera de type game contexte ou contexte. Voilà. Donc là, lui, ce qu'il fait, c'est que dans la machine à l'état, c'est dans la partie serveur. Donc ici, à chaque fois qu'il y a une transition pour chaque joueur, je publie les choses. Ça, on va le basculer dans notre partie socket. Depuis contexte, on n'a pas accès au state, on est d'accord. Non. Du coup, on doit publier le state qui sera une chaîne de caractères et le contexte. Donc, dans le contexte, on va aller récupérer les choses. Et là, on va lui dire, il faudrait que tu prennes le contexte. Et je vais juste récupérer les players qui seront dans contexte.players. et pour chaque player, ce qui m'intéresse, c'est de renvoyer l'ID du joueur. Pour l'instant, c'est tout. Si je regarde le contexte de mon application, qui se trouve donc dans le type, qu'est-ce qui m'intéresse en vrai ? Les lignes qui ont été dessinées, les scores, le nombre de joueurs limite, je m'en fous. Encore que. Le nombre de lignes qu'on peut dessiner, je ne m'en fous pas. Et ça, je ne m'en fous pas. Et le joueur à qui c'est le tour de jouer ? En fait, je veux tout. Ah, quel enfer ! Je veux tout, je veux tout. Du coup, on verra plus tard. Peut-être après, c'est mon approche qui n'est pas bonne. Cette idée-là, je l'ai comme ça, mais là, de but en blanc, ça a l'air de fonctionner, mais en vrai, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. En fait, le problème, c'est que je ne veux pas publier le mot à deviner. Mais il y a bien quelqu'un qui va devoir choisir le mot à deviner, en fait. Donc lui, il va devoir accéder à ça. Donc il va devoir avoir un brin de... Pour l'instant, il n'y a pas de système de hot. On n'est pas sur ça encore. Je réfléchis un peu. Tu as déjà fait des jeux ? Jamais. Tu ne peux pas envoyer une query en AJAX plutôt que de passer par les WebSockets ? Ben, non. Enfin, de manière générale, là, dans ce cas-là, oui, mais dans tous les autres... En fait, il faut que je publie aux autres joueurs que quelqu'un vienne de rejoindre le jeu. Il faut que tous les autres joueurs soient au courant. Donc là, on voit que ça marche bien, du coup. J'ai le state qui est le lobby et j'ai le contexte qui correspond. Je parle pour choisir le mot. Non, parce que je veux que les autres voient le mot que tu... Il faut que tu fasses le send dans... Après ta boucle fort. Pourquoi ? Parce que je l'envoie à une connexion différente. Mais c'est peut-être que j'ai merdé au niveau de ça. State.value. Ça, c'est un state value. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un state value. Ce que j'aime bien, c'est que ces types-là, tu ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Là, tu send x fois le message à xplayer. Non. Quand il y a une transition de l'état, je publie le contexte, je prends chaque joueur, et pour chaque joueur, je prends la connexion qui correspond à ce joueur en particulier et je lui envoie le message. Non, je pense que je fais bien. C'est ça. Node.js en back et React en front. Alors maintenant, moment de vérité. Le moment de vérité, c'est que dans notre application, on va devoir vérifier dans quel état on se trouve. Donc là, on va faire un const. Ah, non, c'est là où ça merde. Genre, tu fais une API et tu consommes avec React. Alors non, on va utiliser des websockets pour synchroniser un contexte de jeu qui va être partagé entre les joueurs et qui permettra de rendre la bonne vue. Alors non. D'abord, on va revenir dans le game contexte ici. Et ici, on va faire un export function useGameContext. Et là, ça ne prendra rien en paramètre et ça retournera un useGameContext. Un useContext. Et on récupérera le gameContext. Ça, ça nous renverra un objet qui contiendra le state qui sera de type stateValue. Mais, alors je sais... Là, il va péter un câble. Non, c'est sûr qu'il va péter un câble. En fait, ici, il me faudrait un state, un gameState, state setState égal useState. et par défaut, je vais l'initialiser. C'est ça dont je ne suis pas trop fan, là. C'est que pour l'initialiser, il faudrait que je l'initialise avec toutes les options du jeu. Mais si on s'imagine un truc générique, ça, on va lui dire on l'initialise avec un objet. Et là, je vais lui dire c'est ce state-là que tu dois passer à ce niveau-là. Et quand je reçois un message, plutôt que de faire un console.log, je fais un setState du JSON.parse de event.data. Au pire, tu mets une condition dans ta boucle. Si le joueur doit voir les mots, tu envoies le mot. Sinon, tu envoies plein de... Oui, mais en fait, le problème, c'est que... Le souci... Oui, et ça permettrait... Non, en fait, ce n'est pas con ton idée parce que moi, ça permet de garder une string pour tout le monde et d'avoir un type d'objet qui est unique. Là, ce qui me dérange un poil avec ce que je suis en train de faire, c'est que ça, là, je perds complètement le typage. Mais je ne sais pas comment rendre le typage de ça. Ça, déjà, on pourrait faire un state de point nul et un contexte de point nul. Et là, en fait, j'aimerais bien lui dire que ça, c'est un state. C'est... Dans la partie type. C'est les clés de ça. C'est les... C'est un game event type où c'est nul. OK. Par contre, le contexte, c'est un partial du contexte global. Si je fais ça, ça veut dire que là, il faut que je fasse ça. as unknown, nope. OK. Donc là, normalement, le retour de cette fonction-là, il va comprendre que c'est quelque chose. Il devrait. Donc là, maintenant, on peut récupérer un const state context context égal use game context et ça veut dire que maintenant, ici, état du jeu, on va avoir l'état et ensuite, on va faire un JSON.stringify de context. Ça pète un câble. OK. Donc là, il ne comprend pas que dans la valeur state, ici, c'est quelque chose de type que je vais context. Donc là, on va créer un type context Ouais, non, ce n'est pas le plus React context Ouais, game context type je déteste mettre type mais là, vraiment, je ne suis pas inspiré et on va mettre ça. Du coup, ça, c'est de type ça. Et dans le user state Du coup, il faut quand même faire un state nul et un context de point ça pour que ça fonctionne. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, il doit comprendre maintenant que ça, c'est bon. Donc là, on réactualise notre page. On voit que l'état du jeu ça, ça va être un H1 état du jeu et ensuite, on va créer un joli pré. On va utiliser Pico. Je crois que c'est Romain qui est fan de ce truc-là. Je pense qu'on va voir ce que ça va donner pour le CSS. Voilà. Alors, pour le nul, je crois que c'est nul et 2. Je ne sais plus c'est quoi. Voilà. Pour avoir un joli truc. Pico. CSS. Framework. Get started. Download. Non, moi, je l'utilise depuis un CDN. Donc là, on va aller dans le index.html. Alors, Pico, apparemment, c'est un truc qui permet de styliser tous les éléments de base avec un style de base. Ça sera plus joli. Et on va l'appeler shaper.io. Ce n'est pas le nom définitif, encore une fois. Donc là, on revient sur notre page. Tu ne connais pas ? Ce n'est pas toi qui me l'as présenté ? Merde. Ah, désolé. Désolé, alors je... Fake news. Fake news, fake news. Ok. Donc, on en est là. On en est là. Dès qu'un joueur actualise la page, il rejoint deux fois la partie. Ok. Et lui, carrément, il ne peut pas rejoindre. D'accord. Donc, on part sur une absence totale de fonctionnement. Il y aura une boutique in-game aussi plus tard. Tu pourras payer pour acheter des traits, quoi. Des formes de traits. Tu pourras payer 100 euros. 100 euros, ça te donnera le droit aux courbes. Donc ça, on va mettre un strong. ce n'est pas toi qui m'as présenté ça. Je n'arrive plus à savoir qui c'est alors du coup. Ah oui, il ne peut pas rejoindre parce qu'ils sont déjà quatre. Tu as totalement raison. les choses que tu dessines seront publiées en NFT sur des blockchains, évidemment. Alors, j'ai l'impression que peut-être le connect est un poil violent. en fait, c'est dans la partie dans la partie serveur ici. En fait, là, il y a un problème. Connection.socket.on connect. Quand le mec se connecte, je vais faire ça. D'accord. Donc là, ça ne marche pas. En fait, le problème, c'est que je pense que WS est appelé deux fois. Il est appelé une fois et après, il est appelé une seconde fois avec l'upgrade. ce que je pourrais faire. C'est quand moi, je me connecte, envoyer un message pour dire je veux rejoindre quoi. Au moins, ce message, je sais que je ne l'ai qu'une seule fois. Donc, const message égale json.parse de message.to local string. Et if message.typ est égal à connect ou join dans ce cas-là, je fais un game service et je rejoins. J'ai utilisé juste WS pour les websockets. Je ne sais pas si c'est un bon choix, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner par rapport aux besoins que j'en veux. Et côté front, j'utilise directement celle du navigateur. je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je me dis pour l'instant, ça a l'air de convenir. On pourra upgrader les trucs un peu plus tard. Ce qui veut dire que dans mon index qui est là, il est là mon problème. Il est tout simplement là mon problème. Là, je peux revenir derrière. en fait, le joueur se connecter deux fois parce que je le connecte deux fois, tout simplement. Ah bah putain, on n'a pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc là, c'est bon. Donc, c'est logique. ok, on est reparti. Je coupe le serveur et je le relance. Joueur 1, il arrive. Joueur 2, il arrive. Joueur 3, il arrive. Alors, une autre expression qu'on m'a donnée, c'est il n'a pas inventé la poudre mais il n'était pas loin quand ça a explosé. Même si elle a moins de sens, je la trouve très rigolote. Il y avait un vrai lobby où tu peux créer une partie. Oui, alors Jérémy, à terme, l'idée, c'est qu'on puisse créer des parties avec des numéros et que tu puisses rejoindre une partie. Pour l'instant, on n'a qu'une partie unique. C'est comme l'expression il n'a pas inventé l'eau chaude que je trouve nulle. Parce qu'en vrai, l'eau chaude, c'est galère quoi. Alors, là, je réfléchis. Ce soir, on va essayer de se finir sur le je peux choisir je peux choisir mais encore je peux choisir une équipe. Donc là, on va lui dire qu'à ce niveau-là, l'eau froide, c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau froide chauffée. Ouais, mais en fait, inventer l'eau chaude, c'est-à-dire arriver à inventer un truc qui est capable de faire chauffer l'eau et de le distribuer, c'est quand même... Enfin, on ne va pas se mentir, c'est quand même un putain de compliqué. c'est pour ça que je trouve cette expression bizarre. Regarde, les Romains, ils en ont chié quoi. components slash lobby .tsx Ce fichier, il est parti où, là ? Il est parti dans ce serveur, d'accord. Donc, j'étais en train de regarder ce dossier-là. Je lui dis un message sans comprendre la blague, en fait. C'est bon, j'ai compris. Du coup, là, on est sur le lobby. Alors, pour le lobby, le lobby. Donc, là, l'idée, c'est de lui dire si le state est égal à lobby, 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 nanini, nanana. Ouais, mais en fait, ça, c'est... Le problème, c'est que le lobby... En fait, l'état, l'état... Est-ce que là, je peux extraire les états à partir de ça ? bon, pour l'instant, on va mettre la condition. En fait, je me suis gouré dans le type de ça. Ça, c'est de type... En fait, il faudrait que je lui dise c'est les types du game contexte, quoi. En fait, ça, c'est des transitions, finalement. Ce n'est pas vraiment les game contexte. Le state, c'est un des états qui est défini dans le... Est-ce que Romain, qui fait un peu de X-state, tu as une idée sur ça ? Et lobby. En attendant, je vais faire ça. Et là, on va lui envoyer les players. Les players, on va les retrouver dans le contexte .players. Ah ben voilà, il faut écouter. En fait, je me demande comment je peux retrouver les clés qui correspondent... Voilà, ça chie dans tous les sens. Les clés qui se retrouvent dans ça. Moi, j'aimerais bien avoir les états, les states. Si je fais un type A égale game machine, en fait, il vaudrait le type de game machine. Type of game machine. Et sur ce type-là, est-ce que je peux récupérer state ? State IDs. OK. Du coup, je vais exporter ce type-là. Export game machine states. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que ça ne crée pas une putain de dépendance cyclique ? Que dans le tips, j'ai ça. non. OK. Ce qui fait que maintenant, dans mon game context, je peux lui dire que ça, là, state, c'est de ce type-là. J'en ai besoin pour le state qui va être ensuite donné à React. Pour que React comprenne que dans state, là, tu me dis que je n'ai pas accès à la machine. Je n'ai pas la... Toi, tu me dis peut-être matches. Non. Tu ne veux pas la réinstancier ? C'est compliqué parce qu'en fait, côté... En fait, ce qui me dérange, c'est que si on se dit que c'est le serveur qui contrôle tout, elle va avoir des... La machine, côté serveur, c'est... Elle contrôle tout, quoi. Tu vois, parce que côté serveur, il y a des conditions à mettre sur la machine qu'on n'aura pas côté front. J'y ai pensé, au début, je me dis, on envoie les événements et en fait, le truc, il broadcast les événements. L'inconvénient, c'est que si quelqu'un zappe un événement, il a une machine qui est dans un état différent des autres. Pour moi, c'est le serveur qui synchronise la machine. Comme ça, on n'a plus de problème. Non, mais là, en fait, on a les state ID. Je suis obligé de partir sur le type of the game machine, mais en fait, ce qui ne me va pas là. sur le type of the game, il y a une petite vidéo sur les machines à état. Si tu cherches robot ou machine à état, tu dois trouver. Tuple to object. En fait, là, j'aimerais bien convertir un tableau. après, je ne suis pas sûr de partir dans la bonne direction. je suis complètement d'accord. Là, vous savez quoi ? On va dire pour l'instant, euro, euro, c'est une chaîne de caractère. On verra comment faire un peu mieux plus tard. Ok, donc là, on va lui dire que dans le lobby, Element Lobby, à vrai quoi ? Ok, donc maintenant, on revient sur le lobby. Le lobby, il est où ? Donc sur le lobby, on va avoir les différents joueurs qui vont être là. Donc là, on va avoir des players qui seront de type contexte et dans le contexte, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les players. Est-ce que vous, vous êtes plutôt team, je mets des chemins relatifs comme ça qui puent ou vous êtes plutôt type je crée un alias et je ne m'emmerde plus ? Maintenant qu'on a ces players, on va lui dire en haut, on va prendre un ul et on va trouver tous les joueurs qui n'ont pas de liste. Donc on va faire un const no team players et ça va être les players qui ont un filter et on va lui dire je veux tous les players qui ont p.team égale égale null. Ça, on est d'accord que ça, c'est censé être un ambre où c'est nul. Donc si c'est nul, vraiment relatif. Les alias, ça finit toujours par merder. Alors moi, je suis d'accord sur la team, ça merde beaucoup mais d'un autre côté, c'est chiant de bouger les trucs quand tu n'as pas d'alias. C'est pour ça que je demande. No team players.map via node, tu peux avoir des alias avec dièse. Ouais, mais en fait, là, le truc, c'est que j'ai un... Moi, ça, c'est pas côté node donc ça peut passer mais... Donc là, je map, je récupère chaque player et pour chaque joueur, je vais retourner un ali et dans ce ali, je vais afficher le player.id. Peut-être plus tard, on mettra le nom du joueur parce que je me dis que id, c'est pas forcément idéal, idéal. Voilà. Donc là, on fait super gaffe à Collad et tout. Et là, on va mettre comme clé le player.id. Maintenant, je vais rajouter un pnpm add tiré des prêtilleurs. OK. Là, je vais faire ça, je vais faire prêtilleurs et je vais lui dire, au fait, vas-y, active-le dans la sauvegarde, tout ça, tout ça, appliquer, OK, boum, boum, boum. Donc là, je devrais avoir tous les joueurs qui n'ont pas d'équipe tout en haut. D'accord. Alors là, il râle toujours parce que players undefined is not assignable to players. Mais non, je sais que c'est défini. État du jeu 2 points state. Non, mais ça, on l'avait mis là. Alors là, il y a un problème, je ne récupère plus l'état du jeu. Non, je suis dans l'état lobby avec 2 B. Donc, si l'état est lobby, je vais afficher le lobby avec les joueurs qui sont dans le contexte. Ah. D'accord. En fait, là, ma fonction de publication pour les joueurs, j'ai oublié de publier la team. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais publier en fait tout, sauf que la connexion, je vais mettre nul. Comme ça, je n'aurai pas de problème. On réactualise. Voilà. Donc là, j'ai ce joueur-là qui est connecté. Un autre joueur arrive, il se connecte. Maintenant, on va leur proposer de choisir une équipe. Alors, on va aller dans notre lobby et normalement, notre structure qu'on a posée devrait nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors là, on va créer une div. on va lui donner comme style flex, display flex. Alors, pour l'instant, ne faites pas gaffe, je ne sais pas ce que je vais employer comme technique CSS. Donc, je fais comme ça et après, on modifiera. Donc là, on va créer un H2, on va l'appeler team 1. On va mettre, voilà. Ensuite, on fait un UL et là, on va lui dire je veux tous les joueurs de la team numéro 1. Donc, on va créer une const qu'on va appeler players for team. On lui dira c'est une fonction qui prendra en paramètre l'idée de la team et qui nous renverra une fonction qui prendra les joueurs. Ouais. Et sur ces joueurs, ça nous retournera les joueurs filtrés par rapport à la team. Donc ça, ça va être des players. Et ça, ça va être un number qui correspond à la team qui est demandée. Donc maintenant, je lui dis ici pour les joueurs qui correspondent aux players for team de la team numéro 0. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire YOLO YOLO, je vais faire une boucle 0, 1. Parce qu'on a deux teams. La première, elle s'appelle 0 et on map et on récupère la team. Pour la team, je retourne cette div-là. Et dans cette div-là, je mets comme clé l'idée de la team. Ici, on mettra team plus 1 et ici, on lui dira de récupérer les joueurs qui correspondent à l'équipe. Voilà. Et dedans, on mappera ensuite. Je fais à l'arrache. Comme je disais, on va ensuite faire des composants pour faire ça mieux. Mais pour l'instant, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un truc qui fonctionne. Player 14. Je te passe une team. Ça me renvoie une fonction qui attend un player. d'ailleurs. Mais non. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire une fonction comme si j'allais mettre autant ne pas s'emmerder et aller directement utiliser cette fonction-là ici. Et voilà. OK. Donc là, j'ai les joueurs pour l'équipe. Et ça, ça va me renvoyer. Oh là là, du JSX, j'ai mal aux yeux. J'aurais préféré du Twig. J'avoue que ça mérite un ban. J'avoue. J'avoue. Expected two parameters code one. Oui. D'accord. TypeScript, tu es en train de me dire qu'il y a un problème parce que mon code a effectivement un problème. Donc là, on va récupérer le player.id. Donc là, ça veut dire qu'on récupérera chaque joueur. Et pour chaque joueur, on va afficher le player.id. Et là, vous savez quoi ? On va mettre le joueur devant parce que... Ok. Donc, je me connecte. Je me connecte deux joueurs. Ok. Super. Et là, width de point width de point 50%. Alors, il faut un petit bouton pour rejoindre l'équipe. Button rejoindre cette équipe. Ouais, alors par contre, les boutons, ils sont juste pétés de gros par défaut. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont foutu un display en width 100% ou c'est le display block qui fait ça ? Display inline block. Ouais, non, c'est qu'ils ont dû foutre un truc par défaut. Bah, je comprends pas, Alex. Non, mais c'est les fonctions, quoi. Les fonctions fléchées, elles retournent le premier argument, quoi. Enfin, elles retournent le premier truc que tu renvoies. Ah, putain, il y a un bout de photos là qui s'est caché. Non, c'était caché. width de point photo. Voilà. Regardez-moi cette interface de fou, Alors, maintenant, quand on veut rejoindre une équipe. on va y aller encore une fois à l'arrache, c'est-à-dire que là, on va, en fait, j'aimerais bien commencer à formater un petit peu les choses pour avoir mon handler qui fait quelque chose. Oui, en fait, c'est ça plus un nombre, ça renvoie le nombre, ça plus n'importe quoi, ça renvoie quelque chose, mais quand tu as un objet, tu dois faire ça, tu dois mettre une parenthèse et si tu mets une parenthèse, tout ce que tu vas mettre dedans sera exporté. Je déteste ça, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, en fait, c'est possiblement moi pour Pico, c'est sûr que c'est toi. J'ai rien dit parce que voilà, je voulais pas te vexer mais c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Alors là, le truc, c'est que globalement, ce que je cherche à faire, c'est quelque chose qui va recevoir l'événement avec une clé et et qui va le mapper en envoyant quelque chose dans la machine, dans l'état. Une sorte de contrôleur, je pourrais appeler ça. La question, c'est est-ce qu'on crée une classe ? La réponse, elle est vite répondue. Du coup, où est-ce qu'on fout ça ? On va créer un nouveau fichier GameController. Là, on va exporter une classe GameController. Cette classe, dans son constructeur, elle aura besoin de... Alors ça, vous voyez, c'est une structure de code qui n'est pas réfléchie en amont. Donc ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est un interprète de contexte. C'est quoi le second paramètre ? C'est le default contexte, le state schéma et le event object. OK. Ouais. Je ne vais pas te mentir que ça ne m'arrange pas, ça. Donc ça, c'est un interprète. Donc ça, en fait, je vais envoyer le game instance. Et ça, c'est un autre type interprète. Il manque des titres dans ces trucs, c'est un enfer, quoi. Après, c'est moi qui n'ai pas lu la doc aussi. C'est vrai que ça joue aussi pour pas mal. Mais en fait, j'ai besoin de ce type-là. Et ce type-là, c'est un interpréteur de contexte. Interpréteur du contexte. Ensuite, en second paramètre, je mets any. Et en dernier paramètre, c'est un game event. Ensuite, j'ai une value de type any et un contexte de type contexte. Si tu veux, je ne vais pas te contrarier là. Voilà. Si tu veux, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un type-state. Je ne sais pas ce que c'est. Ah. Non. Ça, c'est quelque chose qui va être un type-state du contexte. Ouais, ouais. Ça, c'est ce que tu as lignes plus haut, là, type-state. TypeScript, on en a parlé à la fois. Alors, type-state, are a concept that narrowed on the shape of the overall state context based on the state value. OK. This can be helpful preventing impossible state narrowing, et là, c'est une interface. OK. La value, the state value of the type state. Context, the narrowed context d'accord. Donc là, il précise que quand cette valeur est atteinte, voilà à quoi ressemble le contexte, et ça, ça va être un use-tip-state qui l'envoie ici. Mais pour l'instant, vu que je ne l'ai pas, OK. Impeccable. Donc là, on a ça. Maintenant, ça, on l'initialise. this.gameinstance égale gameinstance. Pour l'initialiser, il faut faire ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? D'accord. On va dire qu'on a le droit. Le mec qui s'écrit en PHP 8.1, c'est... Là, on va lui dire Oui, tu peux depuis bien avant PHP. Ouais, mais maintenant que PHP l'utilise, ça devient populaire. Donc c'est grâce à PHP que maintenant, les gens savent faire ça. C'est... En fait, là, je me dis est-ce que j'aurai des méthodes qui seraient automatiquement trouvées ? Et là, je lui dirais tu choisis l'équipe. Je te passe en paramètre la connexion qui serait du coup un socket stream. Je vois pas ce que vous dites. Je comprends un peu d'où vous venez, mais non, je suis pas d'accord avec vous. Et la team. Non, ça, tu l'importes en fait. Il est importé là-haut. Ah oui, c'est vrai que... Putain. Ok. Donc là, l'idée maintenant, c'est de lui dire. Alors là, préparez-vous, attachez vos ceintures, ça va bazarder. quand je reçois un message. Ici. Quand je reçois un message, je vais le parser. Je fais un const data égale json.pars de message que je convertis grâce à tout local string. Ça, je vais te dire que c'est un objet qui va correspondre à un type particulier. Donc, ce type-là, ça va être un app message. C'est un objet qui aura map graphic art. Non, à tout d'un coup, je n'aurais pas à nommer un chapitre correctement. Je ne sais plus comment il s'appelle ce truc-là. C'est les maps type. Les maps type. Ouais, non. Maps type TypeScript. qui fait des classes en TS quand on peut faire des prototypes, franchement. L'enfer. Donc là, je vais lui dire que c'est un type qui va avoir comme clé toutes les clés possibles d'une instance dans la classe de GameController. Key off. Ah non, c'est parce que je vais faire une key off. Une key off de GameController. Ça, on est d'accord que ça va me donner quelque chose qui techniquement... Alors, après, dans la valeur, on veut qu'on cherche dans le GameController la méthode qui va correspondre à la clé et en fait, moi, je veux les arguments de cette méthode. C'est pas du tout ce que je veux. En fait, globalement, ce que je veux là, je vais l'écrire à la main. Je voudrais un type. Je mets Hello. On fait un Join, par exemple. Et ensuite, je veux avoir les data ou toutes les autres infos, basiquement. On va mettre ça dans le data qui seraient les paramètres de la fonction. On va à la limite directement comme ça. Donc, je suis... Non, j'étais bien parti, en fait. J'étais bien parti, c'est ça. Mais ça, en fait... Key of class get method list. En fait, ça, je ne suis pas 100% sûr que ça me donne des choses. Ça, ça va me donner un objet où on aura le type qui correspondra à Key. Et ensuite, on va mettre data qui correspondra à ça. Ok. 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 si la clé extense d'une fonction, dans ce cas-là, c'est ça. dans le cas contraire, c'est never. C'est quoi la vidéo ? Je regarderai ça après. Pour l'instant, on va ignorer le problème. Je pense que c'est mieux de faire ça. Et ensuite, de ce type-là, ce qui m'intéresse, c'est toutes les clés qui correspondent à une chaîne de caractères. alors là, par contre... Je crois que c'est comme ça, non ? Key in string. En fait, est-ce qu'on n'a pas un values ? Object.value type type script. En fait, il me manque l'utilité type qui me permet d'avoir les valeurs d'un objet. Je ne sais plus comment type un... Ouais, c'était moi, cette personne, c'est ça. Je n'en souviens plus. En fait, je sais que je l'ai fait dans la formation et je ne sais plus où. Et vu que je n'ai pas écrit les articles pour cette formation, je n'ai plus les trucs. Ah, Dailymotion, ça vieillit. Et là, l'inconvénient, c'est qu'il a fait des jolis badges. Ça, c'est cool, mais tu n'as aucun moyen déjà de voir parce que tu n'as pas des yeux de... En fait, je cherche values. Comment tu types un object.values ? Sous-titrage Société Radio-Canada Même si tu prends les clés. Je crois que là, il faut que je dise type value of ça prend un type T et je lui dis je veux T quand les clés sont les clés de T. Et je crois que là, du coup, je peux lui dire je veux les values de ça. Ouais, et là, vous voyez, on a le type Game Instance et les datas correspondent à ça. Le type Choose Team avec les paramètres du contrôleur. Mais est-ce que Parameter, c'est un utility type TypeScript ? Je crois que je confonds Parameter et Arcs. Merci pour l'abonnement à l'IMB. Ah, ce n'est pas merci. Du coup, c'est Alex qui doit te remercier. Extract Parameter Argument Parameters Construct TypeScript Apple Type Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon. OK. Donc, maintenant, je vais pouvoir lui dire que là, ça, c'est un App Message. Maintenant, je peux lui dire de faire un const controller égale new game controller. Je lui passe en paramètre le game service. En même temps, ce contrôleur, il peut être partagé par tout le monde. Et là, je vais lui dire de faire un contrôleur, d'appeler la méthode qui correspond à data.type et de lui dire de faire ici un appel en lui passant data.data. «D'appeler la méthode de la méthode de la méthode de la méthode d'accord. » Mais ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans le type, ce qui m'intéresse ici, c'est le premier paramètre. Tu ne sais pas pourquoi. Là, tu commences à écrire des trucs, c'est ésotérique. Mais voilà, là, c'est bon. Donc, maintenant, normalement, ici, quand on appelle un chou Steam et qu'on lui passe les choses, ça doit fonctionner. Mais en fait, est-ce que je n'ai pas aussi vite fait de lui donner la connexion ici et lui dire que la connexion, elle est de type SocketStream. C'est évident. Dans ma config, dans mon serveur ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire au fait, je t'envoie ça, je te spread ce truc-là et je vais aussi t'envoyer la connexion qui est celle qui est de l'utilisateur. Du coup, le contrôleur, il rebascule en propriété ici et ensuite, il lui passe la connexion. Non, je ne vais pas regretter. Là, c'est clair. Si on supprime tout ça maintenant, quand je reviens dans le lobby, quand je clique, quand je clique, dans mon GameContext, il faut que j'ai le moyen de communiquer avec le GameContext. Ici, on va lui dire que dans le State, on va avoir en plus une fonction qu'on va appeler SendMessage. Cette fonction, elle attendra un message qui sera de type GameMessage. Non, mais type, il est où là ? C'est AppMessage. J'aurais dû renommer ça GameMessage maintenant que je y pense. D'accord ? Et ça, ça n'envoie rien. Donc là, ça pète un câble. Donc on va lui dire ici, on va avoir SendMessage qui est une fonction qui ne fait rien. Merci Alex pour les bits. Ça ne fait pas d'alerte du coup, c'est con. Ok. Attendez, là je suis en phase de méga concentration. Là, on omite sur notre GameContext le SendMessage. Ah ouais, le chat, il est un PLS toujours avec l'affichage. Ah merde, deux secondes. J'en profite parce que je voulais inspecter ça. Le prochain quand on verra des bits, je le verrai. Juste, je teste un truc. D'accord, ok. Ouais, on va partir du principe que ça marche. Hop, merde. Ah non, je ne voulais pas faire ça. Ah, super, super. Non mais celui-là, il a bien marché, deux bits. C'est l'autre qui a foiré ? Attends. Ouais, ouais, c'est quand c'est l'autre qui a moitié. bon, tant pis, je regarderai la prochaine. Il faut que je charge, je pense à charger le chat à côté. Ah, merci. Merci, merci. Alors ça, on voit juste un div content. Merci, Jérémy. c'est une image qui a comme titre cheer et qui a la classe remote. Et elle se met un display inline block. Attendez, arrêtez d'envoyer des trucs. Non, non, arrêtez d'envoyer des trucs. Le pire. Je comprends pas pourquoi il y a un display inline block. Ah ouais, parce que je vais perdre le message en fait où j'avais l'alerte. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Edit as HTML. C'est bon, c'est bon, je suis safe. Je suis safe, merci. Où est-ce que je peux copier ça ? Putain, où est-ce que j'ai copié ça ? CD, téléchargement, Vim, message.html. Voilà, merci. Et comme ça, je pourrais tester le CSS. Super. J'espère que je n'ai pas merdé. Mais merci pour les bits. J'ai trouvé une super astuce pour gagner des bits facilement. J'ai un bug aussi quand on offre 1000 abonnements. Je n'arrive pas à le reproduire. parce que c'est con, il me faudrait le code HTML des 1000 abonnements. Oui. Du coup, il me fait perdre le fil. C'est le gros connard qui en plus, il se plaint. Donc là, on va faire un const send message égale use state non, égale use callback ben non, en fait. En fait, ici, on va le mettre ici. Const send message. C'est une fonction qui prendra en paramètre le type qui sera du coup de type app message et on récupère la propriété type. Ensuite, ça prend en paramètre les datas qui seront de type app message. Merci Jérémy pour les gifts. Merci à toi. Merci, merci data. Et là, on fera un socket point send. On fera un json point part. Mais c'est vrai que les ratons laveurs, ils se déclenchent plein de fois du coup. On mettra comme type le type et data, les data. Ils sont le stringifi. Ah, c'est Carilia et Tordakiléan récupéré. Des gens qui sont un peu actifs, c'est cool. Donc là, on a la méthode send message qu'on va passer ici. Ah, oui, tu as raison. Tu as raison complètement. Ce type-là, il est mieux. Du coup, si je fais ce type-là, est-ce que je ne vais pas m'emmerder là ? Si vous voulez mon avis, est-ce que je ne peux pas directement lui dire ça, ces deux types ? Game Context Type. Et je lui dis que c'est send message qui m'intéresse. Voilà. Non, ce n'est pas du sarcasme Carilla, je crois qu'il était là tout à l'heure. Ok. Et Tordak, Tordak, je crois qu'il a participé, mais je ne sais plus ce qu'il disait. Bref, non, c'est vraiment des gens qui sont actifs, ce n'était pas ironique. Du coup, les gens, je pense que là, on est bon. Dans mon application, je n'ai pas testé le code, mais je n'ai jamais écrit du code erroné, donc ce n'est pas possible que ça ne marche pas. donc là, je peux récupérer mon send message. En fait, je me tâte à faire un goût que use send message, mais le problème, c'est que dès qu'on a besoin du contexte, on revend tout le temps. Pour l'instant, on va s'imaginer qu'on va lui passer les propriétés. pic. Pic, ça ne marche pas comme ça. Pic, 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 ça marche comme ça. Je prends quelque chose. Non, non, non. Ouais, ouais, en fait, non, il a raison. Là, il me faut un type pour ça. Il faut que je l'exporte. OK. Donc maintenant, quand on rejoint ici, on clique, handle join team, et on va lui dire que c'est pour la team qui correspond à ça. donc le handle join team. On va le créer ici. C'est une constante qui s'appelle handle join team. Elle prendra un paramètre la team à envoyer. Ça renverra quelque chose qui est un callback. Et ce callback, ce qu'il fera, c'est qu'il fera un send message. Le send message, ça sera choose team. Et je lui dis, je veux rejoindre la team qui correspond à ce que j'ai envoyé ici. team étant du coup un nombre. OK. Donc là, ici, ça nous amène donc à notre game controller qui a cette méthode qui attend normalement une connexion qui n'est plus nécessaire. Donc maintenant, à ce niveau-là, j'ai juste à lui dire, je vais prendre le game service et lui dire, j'ai envie de t'envoyer un choose team. Et sur ce choose team, je dois t'envoyer l'événement qui est la connexion. C'est ça ? Là, je n'ai aucune autocomplétion. C'est un peu frustrant quand même. Parce que dans les tips, normalement, ici, pour le choose team, j'ai le team number et le player ID. Ouais, ouais, donc ça, ça va être une connexion plutôt. Et on va lui dire, ça, ça sera de type socket stream. C'est le joueur qui se connecte. Maintenant, dans notre action, action, ici, on va avoir une incohérence dans le join team. Je lui dis, je renvoie les players, je trouve tous les joueurs et je correspond, je trouve celui qui a la connexion qui correspond à la connexion qui est sur l'événement. Maintenant, ici, je peux lui dire, je vais t'envoyer, il n'y a aucune suggestion, la connexion qui correspond à this point connection et je t'envoie la team qu'il essaie de rejoindre qui est cette team-là. Voilà. Donc ça, ça correspond à ce type ici, team et connection et tout marche. Donc normalement, ce joueur devrait rejoindre la bonne équipe. Vous êtes team, ça marche ou team, ça ne marche pas ? Et comme ça, je vais manger. Mais ça marche, c'est obligé que ça marche. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas marcher en fait. Donc, on réactualise la page ici. Donc, on a trois joueurs. je clique sur rejoindre cette équipe-là. Non, ça n'a peut-être pas envoyé le message. Putain, ça a envoyé le message. Ça a envoyé bien le message. OK. Donc, il s'est passé un truc. Non, mais ça marche. Ça marche. C'est côté serveur. Là, il y a eu un problème. Côté serveur, j'ai fait le truc à moitié dans le game controller. Qu'est-ce qu'il dit ? Con is not defined ? Non, serveur slash index.ts ? Serveur slash index.ts ? Oui, mais non, ce n'est pas une erreur de logique. C'est moi qui n'ai pas fini d'écrire des trucs. Voilà. J'écris de la merde. Voilà. Non, c'est data. Point data. Euro message. J'ai envie de l'appeler message, ça parce que sinon... Voilà. Vous êtes prêts ? On réactualise un peu toutes les pages là. On rejoint cette équipe là. Lui, il rejoint lui. Ah oui, je peux changer d'équipe. OK. Lui, il rejoint lui. Lui, il rejoint là. Ça marche. Non, en vrai, cette logique, je pense qu'elle est pas mal. Elle est perfectible, mais elle est pas mal. Ça veut dire que globalement, on aura le game controller où on va spécifier les actions qui pourraient être... Les messages qui vont pouvoir être envoyés par le front au back. Ensuite, ça, ça modifie la machine. Ça, ça communique juste avec la machine et la machine fait le reste. Le front, automatiquement, dès que quelqu'un fait quelque chose, le front reçoit le nouveau contexte et du coup, met à jour la vue. Donc, quand quelqu'un va dessiner un trait, par exemple, on va dire, il y a un nouveau trait. Ça envoie le truc au serveur, le serveur fait ça et ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, là, moi, je suis quel joueur là ? J'aurais dû peut-être mettre mon nom, en vrai, ça aurait été pratique. Ouais, par exemple, là, on ne peut pas rejoindre cette équipe-là. Alors, l'inconvénient d'avoir fait cette approche-là, d'avoir une machine à état côté serveur et pas côté front, c'est que je suis complètement bloqué maintenant pour afficher ou non, pour désactiver le bouton si je peux rejoindre l'équipe. C'est un peu saleux le souci. D'où l'intérêt d'avoir une machine à état peut-être aussi côté front. Je ne sais pas. Je pense que je vais aller manger, ça va me faire réfléchir. Si vous avez d'autres idées d'architecture, il faut ajouter dans le state. En fait, le truc, c'est que je ne veux pas faire deux fois la vérification. Si on regarde dans les conditions, dans ce qu'on appelle les guards, dans les guards, j'ai ça. J'ai le can joint team. Ça prend un contexte et un événement. Dans l'événement, ici, on va avoir ça. C'est ça le problème. C'est que ce truc-là est-ce que je peux rejoindre une équipe ? Attends, ce qui est bizarre, c'est que techniquement, si les deux équipes sont pleines, elles sont pleines. Là, on ne peut plus basculer. Le can joint team n'est pas dispo en front via le state. Non, dans le front, on a ça. On a cet objet-là qui représente les choses. Le truc, c'est que je veux éviter de la duplication. Donc, peut-être une solution, c'est de lui dire que ça, c'est un objet qui recevra la team, juste, qui sera de type number. OK. Et là, maintenant, est-ce que ça veut dire que du coup, ça va péter au visage, ça. Parce qu'en fait, j'aurais bien fait ça et là, je me serais dit, c'est cool parce que j'aurais pu faire un disabled. Ouais, mais non, je suis emmerdé parce qu'il me faut des tonnes de trucs, en fait. En fait, l'idée, c'est que je ne veux pas dupliquer du code. J'ai déjà ce code qui vérifie si on peut rejoindre une équipe. Donc, ce qui aurait été cool, c'est de faire ça. alors peut-être on va explorer ça la prochaine fois, j'ai peut-être une idée. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra, alors je pense que ça peut être cool, c'est qu'on va initialiser une machine côté client. L'utilisateur ne pourra pas interagir avec cette machine qui sera partagée avec le back-end et ça nous permettra juste... Ouais, encore... Parce que là, le problème, c'est que ça a besoin de la connexion tout le temps. Parce que si on vire le système de connexion et qu'on utilise des IDs, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, la machine peut être partagée entre le back et le front. Maintenant, il faudrait redesign l'archi pour partir sur un truc plus propre. La machine, dans tous les cas, elle reste. Ça, il n'y a pas de souci. Les questions, je vais quand même noter les temps qu'on a fait là. On y est depuis combien de temps ? 2h15. On va mettre 2h parce qu'en vrai, il y a toute l'intro et tout. Le 12. Mise en place, alors, mise en place du front de la structure. Front. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait communication avec les WebSockets et structure du passage de message. Là, on va se mettre les to-do. Donc, ça va être genre les réflexions que l'on a. Est-ce pertinent d'utiliser les Sockets Stream partout ? Un ID permettrait de simplifier les choses. Ça, c'est un premier point. Je pense que je peux en fait créer un set qui contiendrait les IDs utilisateurs comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. à chaque fois que quelqu'un se connecte, en fait, je le rajoute dans un gros objet qui contiendrait tous les IDs utilisateurs. Et après, c'est cet ID que je sauvegarde partout et je réutilise ça tout le temps. Ça serait plus simple parce que du coup, je pourrais bazarder tout le contexte sans me poser de question de si c'est réalisable ou pas. Et je pourrais avoir la même machine côté client. Ouais, ouais, clairement. Voir pour gérer mieux gérer le game controller. Ouais, bon, après, on verra. Mais ouais, c'est ça, ça va être la prochaine mission. Et ce qu'on se donne pour la prochaine fois, c'est mettre en place le choix du pseudo pour les joueurs. et il y a aussi système de reconnexion. Alors, pour le système de reconnexion, je me dis que je pourrais assigner un ID aux utilisateurs côté serveur comme une session en fait. Et quand je mets ça dans ton local storage et si tu te reconnectes, je te remets dans le même ID. l'inconvénient de cette approche-là, c'est que du coup, quelqu'un peut venir dans ta game en te volant ton ID. Au final, c'est comme s'il te volait ton cookie de session. Donc, on verra ça. Alors, on va faire un petit commit. On va voir un peu ce qu'on en a. Machine app, serveur. Est-ce que le but, c'est de faire un truc sécurisé en soi ? Non, pas vraiment. Mais je veux un peu à minima y réfléchir un minimum. Mais je pense que ça, c'est la bonne solution en vrai. Un ID que tu conserves et il faudrait une librairie de génération d'UID. Je ne sais pas si un UID est suffisamment « secure » entre guillemets. Mais je trouve que c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Donc, ouais, prochaine fois, on peut mettre en place. Tu ne peux pas utiliser un JWT au lieu d'un ID. C'est pareil, au final, c'est une clé. Ça revient même. En fait, tu as une clé qu'elle soit longue, petite, courte. Le fait que ce soit un JWT n'est pas plus sécure que si c'est juste une chaîne aléatoire qui est très longue. Et je pense qu'on va rebasculer effectivement la state machine dans les deux sens pour pouvoir ensuite faire un check. Parce que je crois qu'il y avait un moyen de vérifier est-ce qu'on peut aller dans l'état suivant ou pas. Donc, voir si on peut mieux organiser le code à ce niveau-là. Deux secondes, je réfléchis en même temps. Le seul problème, c'est que quand du coup j'envoie un événement au serveur, il faudrait toujours pour que l'ID... Oui, bon, on réfléchit plus tard. Synchronisation des clients et front. Je vais aller manger effectivement et après, il y a de fortes probabilités que je relive. Mais si je relive, c'est sur Outer Wilds pour avancer un peu dans les énigmes. Je ne me sens pas de refaire du code après. Commit and push. Cancel. Deux heures. Voilà. Amen, commit and push. Donc là, on a passé 4 heures environ sur ça. Je pense qu'en vrai, en vrai, le design, il est trop cool. trop bien le design. On pourrait mettre un concurrently pour démarrer le front et le back en même temps. Mais en vrai, on est pas mal. On est pas mal. Je réfléchis. Ça n'a pas à mend. Ah, t'es sérieux. Qu'est-ce que ça a fait ? Attends, je comprends rien à ce que ça a fait là. Oh là là, qu'est-ce que ça a fait ? Je peux pas les squash là ? Pourquoi je peux pas squash ces deux-là ? Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ? pull. pull. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Et je vais prendre ça là. git rebase continue. Et je squash. tu amènes un commit que tu as déjà push. Oui, mais ça, ça c'est du détail ça. Ça, un petit coup de force et puis on n'entend plus parler. c'est juste que je veux être sûr de ne pas forcer un commit qui pète tout. Ok, bon, voilà. On va raid quelqu'un. Je vais aller manger et ensuite, on repart sur les îles dans l'espace pour essayer de trouver une solution à ces problèmes d'espace-là. Mais en tout cas, le projet m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ça me fait réfléchir un peu à la logique et de restructurer une application de base, c'est quand même vachement intéressant. On va voir si on peut refactorer au fur et à mesure. Le TypeScript est quand même pas mal, mais là, on l'a vu, j'ai créé des types un peu trop complexes. J'ai l'impression que je me fous, je me tape les pieds dans le tapis à cause de X-State et que j'aurais plus me reposé sur les types qu'il offre. Donc on va voir ce que ça va donner. lancer un raid sur une chaîne. On va raid mi-code. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ! Merci d'avoir suivi. On va y arriver. Je regarde ce que vous envoyez. Ne vous inquiétez pas, je garde les liens sur un coin. À toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada